Bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va apprendre à lire une association et à comprendre pourquoi on place des cardinalités à droite et à gauche et quel est leur intérêt Donc là je vous ai expliqué dans la vidéo précédente quelles étaient les différentes cardinalités Maintenant on va voir pourquoi là j'ai mis un 1 et là j'ai mis un n Quand vous analysez une association, vous le faites toujours comme ça Vous commencez en fait par l'entité, élève Ensuite vous allez lire l'association Maintenant on est sur un élève appartient Et il faut dire maintenant qu'un élève appartient à une et une seule classe Donc la cardinalité, on va la placer ici Donc on en est là Un élève appartient à une et une seule Donc le 1,1 il va être ici, surtout pas là C'est pas 1,2,3 mais c'est 1,2, on revient en arrière Donc la cardinalité qui permet de préciser quel est le lien entre élève et classe, il est du côté d'élève Donc un élève appartient à une et une seule Et à la fin, classe En quatrième position Donc ça veut dire qu'au niveau de la lecture On est là dessus, un élève, donc ça c'est le 1 Appartient, ça c'est le 2 A une et une seule, ça c'est la cardinalité qui vous le donne Classe, c'est l'autre entité Inversement, si on devait partir de classe On va avoir Une classe Alors après, le appartenir ici, on est vraiment coincé Donc on va dire en fait qu'on tient On va supposer que dans une classe, il y a au moins un élève Alors là, ce que je vais faire, simplement pour que ce soit plus joli Je vais tout descendre un petit peu Voilà Donc une classe On va dire contient ou accueil, ce que vous voulez Parfois on est obligé de trouver d'autres choses Donc une classe contient un ou plusieurs Donc le n se lit plusieurs On ne dit pas un n Une classe contient un ou plusieurs élèves Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir en fait C'est déjà le sens de la lecture Entité, association, cardinalité Qui est du côté de l'entité Suivie en fait à la fin de l'autre entité Et que, donc la cardinalité Qui permet de préciser le lien entre deux entités Est toujours du côté de l'entité Un élève, il appartient à une et une seule Donc le un, un, il est côté élève Et dans une classe, il y a un ou plusieurs Donc le un, n, il est côté classe Faites attention à ça Parce que quand vous êtes dans Access ou dans d'autres modèles Il y a une inversion ici de la représentation Donc ici c'est vraiment important Une classe contient un ou plusieurs Donc le n, retenez qu'il se dit plusieurs élèves Voilà, je vous invite à me rejoindre dans une prochaine vidéo Où on va faire un tout petit peu de théorie sur cette notion d'association Et je vous invite à me rejoindre sur mon site Et à vous abonner à ma chaîne Merci